Musique Je m'appelle Michel Rambert, je suis commissaire priseur à Lyon depuis 1985. J'ai mon propre hôtel des ventes depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai été stagiaire comme beaucoup à l'hôtel de Rouault et j'avais la ferme intention de m'installer en province pour avoir mon propre hôtel des ventes et pour pouvoir animer directement mon propre lieu à moi. Voilà, une volonté d'indépendance. C'est vrai que nous sommes nombreux dans ce métier à vouloir être indépendants. Le métier a énormément, énormément évolué. Quand je suis arrivé à Lyon, les salles étaient très remplies. Nous avions environ 250-300 personnes par vacation. Lors des ventes aux enchères publiques, les gens se déplaçaient massivement. Maintenant, les gens se déplacent massivement, mais plus directement en live dans la salle des ventes. Ils vont par Internet mettre les enchères. Voilà, ça a énormément, énormément changé. Je pense que ça continuera à changer à l'avenir. Le système d'enchères est évidemment un système éminemment bon et juste, mais il évoluera, il évoluera nécessairement. J'ai eu l'occasion de visiter d'autres hôtels des ventes autour de Londres et j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il n'y a pas finalement une très grande différence entre une maison de vente, on va dire, de moyenne envergure, que ce soit d'un côté du Channel, comme on dit, ou de l'autre. Voilà, non, il n'y a pas finalement tellement de grandes différences. Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité du commissaire priseur français. Non, je n'y crois pas. Nous vendons grâce à Internet du reste de plus en plus à l'international, sauf évidemment, à Lyon, la peinture lyonnaise, c'est bien sûr plus local, mais par contre, dès qu'un objet, je ne sais pas, une statue de Schiparus, un lampadaire de Giacometti ou des céramiques de Picasso, les enchères ne sont pas faites par des Français, ou des Français de l'étranger, mais nous vendons bien sûr beaucoup partout. Le marché de l'art existera toujours parce que c'est un marché. Les ventes aux enchères publiques d'art existeront toujours parce que c'est une très bonne manière de vendre. Par contre, les outils pour pouvoir le faire ne seront pas les mêmes. Actuellement, pendant des années, l'outil principal, c'était d'avoir un hôtel des ventes. Maintenant, l'outil principal, je pense, de plus en plus, ce sera d'avoir un beau site Internet. Voilà.